Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la leçon du mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Cette leçon est réservée uniquement aux classes de deuxième science math. Au début, on va faire un petit rappel sur le champ électrique uniforme. On représente le champ électrique par le vecteur E. Le champ électrique est uniforme si son vecteur E est constant, c'est-à-dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même norme en tous ses points. La norme du champ électrique est exprimée en volts par mètre ou en newton par coulombes, mais en système international, on utilise le volt par mètre. Pratiquement, on réalise un champ électrique uniforme en appliquant une tension UAB entre deux plaques, métalliques, planes et parallèles, comme l'indique la figure ici. La plaque A et la plaque B sont parallèles, distantes d'une distance D. Les deux plaques sont liées au bord d'un générateur qui délivre une tension UAB. UAB est positif, donc UAB est égal à potentiel de AVA, moins potentiel de VB, puisqu'il est positif, donc VA est supérieur à VB. Donc, lorsqu'on applique la tension, on crée ici un champ électrique. Les lignes de champ, comme vous le voyez ici, sont parallèles et sont perpendiculaires aux plaques. Donc, la direction d'E est constante, elle est la même. Le sens d'E, il est toujours de la plaque de grand potentiel vers la plaque du bas potentiel, donc VA est supérieur à VB. En ce qui concerne la norme, la norme de E, on utilise cette formule-là. Donc, E est égal à UAB sur D. UAB en volt et D en mètre, donc E, c'est en volt par mètre. Qu'est-ce que l'on résulte lorsqu'on crée un champ électrique ? Donc, cette région-là, elle règne un champ de force, c'est-à-dire toute particule de charge Q, lorsqu'elle entre dans ce champ-là, elle sera soumise à une force électrique F est égale à Q fois E. De cette formule, on déduit que la force F est là à la même direction que E. F et E, elles ont le même sens si la charge de la particule est positive. F et E, elles ont un sens opposé, ou deux sens opposés, si la charge, elle est négative. L'intensité de F est égale à la valeur de celui de Q fois E. Donc, vous voyez ici l'autre unité de E. Donc, on peut utiliser le Nutton par colombe ou bien le volt par mètre. On passe maintenant à l'étude expérimentale. Donc, manipulation. Comment on réalise ce mouvement de cette particule ? On utilise ce dispositif. Donc, il est constitué, c'est un tube à déviation, une ampoule en vert, dans laquelle à l'intérieur, il y a un canon d'électrons, c'est-à-dire un fil chauffé qui émet des électrons, ou bien un faisceau d'électrons. Ici, on a deux plaques parallèles. Voilà la première plaque. Voilà la deuxième plaque. Les deux plaques, elles sont liées par des fils au bord d'un générateur. Lorsqu'on applique la tension, on crée ici un champ électrique uniforme. En l'absence du champ, le faisceau d'électrons suit une trajectoire rectiligne, horizontale. Mais en présence de la tension, c'est-à-dire du champ électrostatique, alors on regarde ici que le faisceau, il divise vers le haut, car E, il est en bas, et la force en haut, et il suit cette trajectoire qui a la forme d'une parabole. Donc, la trajectoire est parabolique. Maintenant, on va passer à l'étude théorique. On va essayer de vérifier ces résultats expérimentaux en appliquant la deuxième loi de Newton. Le système étudié, c'est l'électron. Donc, les forces exercées sur l'électron, on a deux forces. Le poids de l'électron et la force électrique. Le poids d'électron est négligeable devant la force électrique, car la masse d'électron est très faible, très petite. Donc, m est égal à 9,1, 10 moins 31 kg. Si on multiplie 1 par G, le poids sera 9,1, 10 moins 30 N. En ce qui concerne la force F, la charge d'électron en valeur absolue, c'est E, est égale à 1,6, 10 moins 19 C. C'est la charge élémentaire. Lorsqu'on multiplie E par E, E est le champ de l'ordre de 100 V par m. Donc, on aura F de l'ordre de 1,6, 10 moins 17 N. Elle est très, très supérieure au poids. Donc, le poids, elle est négligeable. Et par conséquent, l'électron sera soumis inouquement à la force électrique. F et E ont deux sens opposés. Pourquoi ? Parce que la charge d'électron, elle est négative. Donc, regardez le schéma ici. E, il est dirigé vers le bas, et F, vers l'au, car l'électron, il a une charge négative. On va choisir un repère terrestre, O, I, J, ou bien O, X, Y, qu'on va supposer qu'elle est lienne. Donc, les coordonnées de E, ils sont, puisqu'E est perpendiculaire à l'axe O, X, donc X est égal à 0. Et les parallèles à l'axe O, Y, et de sens opposé, donc O, Y est égal à moins E. Maintenant, les conditions initiales. L'électron pénètre dans le champ électrostatique à l'instant T est égal à 0 du point O, qui coïncide avec l'origine du repère. Et l'on résulte que X0 est nul, Y0 est nul. La vitesse, on va étudier dans ce cours-là le cas où l'électron pénètre avec une vitesse perpendiculaire à E. Les autres cas, par exemple, si V0 est incliné, on peut les traiter dans un exercice. Donc, V0, perpendiculaire à E, il est parallèle à l'axe O, X, perpendiculaire à Y, donc les coordonnées de V0, à l'instant T est égal à 0, VX est égal à V0, et VY est égal à 0. On applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à MA. Il y a une seule force, F est égal à MA, donc QE, on replace F par son expression, est égal à MA. On projette cette relation selon OX et selon OY. On trouve, puisque E, OX est égal à 0, vous voyez ici, donc 0 est égal à MAX, et moins E fois Q est égal à MAY. On déduit AX est égal à 0, car la masse est différente de 0, et AY est égal à EE sur M. La charge d'électron, c'est moins E. Avec ce moins A, il donne 1. On déduit la dérivée de la vitesse, VX, et la dérivée de la vitesse, VY, c'est AY. Donc, ça, ce sont les équations différentielles des coordonnées de la vitesse. Par intégration, on peut déduire VX et VY. Puisque la dérivée de VX, elle est nulle, donc VX, elle est constante. VX constante, donc, elle garde la même valeur qu'elle a à l'instant T égale à 0, donc c'est V0. Donc, VX, elle est constante. VY, donc la dérivée de VY, elle est constante, c'est égale à EE sur M. Donc, on va déduire par intégration que VY est égale à EE sur Mt plus une constante. Cette constante-là, ce n'est autre que VY 0. Voilà, dans ce cadre-là, ce sont les équations de la vitesse. On va maintenant chercher les équations horaires du mouvement. Donc, on fait une deuxième intégration. VX, ce n'est autre que déduire X sur DT. Par intégration, on aura X égale à V0, T plus une constante. Cette constante-là, ce n'est autre que X0. Elle est nulle, d'après les conditions initiales. Pour Y, DDY sur DT est égale à EE sur Mt. Donc, on aura par intégration un T au carré sur 2. Le voilà, T au carré sur 2 plus une constante. Cette constante-là, ce n'est autre que VY 0. Y 0, Y 0, il est nulle. Donc, on a quatre équations. Deux équations horaires XY et VX et VY qu'on va utiliser dans la suite du cours. Maintenant, l'équation de la trajectoire. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, il suffit d'éliminer le temps entre Y et X. Donc, on va chercher T. T est égale à X sur V, 0, d'après les premières équations. On remplace dans la deuxième. On obtient Y est égale à 1,5 EE sur M, X au carré, V0 au carré. Celui-là, c'est E constant, E constant, M constant, V0 constant, 2 constants. Donc, tout ça, c'est constant. Donc, Y est égale à une constante, X au carré, et de la forme d'une parabole. Donc, on conforme ou bien on l'accorde à ce qu'on a vu dans l'expérience. La trajectoire, elle est parabolique. On passe maintenant à un point essentiel, c'est un point essentiel de la trajectoire, c'est le point de sortie. Donc, regardez ici, l'électron pénètre en haut et suit la trajectoire parabolique. Il arrive ici, il va quitter le champ électrostatique. Ici, il n'y a pas de champ. Voilà les plaques, ils ont une longueur L. Donc, le point de sortie S, on va déterminer les coordonnées de S, c'est-à-dire X, l'abscisse, XS, et l'ordonnée YS. Et aussi, on va déterminer la vitesse VS, c'est-à-dire les coordonnées de la vitesse de sortie. Commençons par XS, YS. Donc, XS, lorsqu'on fait projection ici, XS, on est autre que cette distance-là. C'est la longueur des plaques. Donc, XS est égal à L. Pour déterminer YS, donc YS, il suffit de remplacer XS, qui est égal à L, dans l'équation de la trajectoire. Donc, YS est égal à 1,5 E, E sur M, L au carré sur V0 au carré. On passe maintenant aux coordonnées de la vitesse. Donc, pour déterminer les coordonnées de la vitesse, il suffit, puisqu'on connaît XS, qui est égal à L, il suffit de terminer l'instant où l'électron arrive au point S et le remplacer dans les équations de la vitesse. Donc, on a X est égal à V0T, XS, ce n'est autre que L. On va déterminer l'instant T où l'électron arrive au point S. Le temps mis par l'électron pour arriver au point S est T est égal à L sur V0. On remplace dans les équations de la vitesse, à la ligne des équations de la vitesse. Donc, Vs, X et les constants est égales à V0, on ne change pas. Et Vs, Y, on remplace T, comme vous le voyez ici, donc c'est L sur V0. E, E, L sur M, V0, voilà les coordonnées de la vitesse. Donc, la vitesse S, la voilà, Vs, Vs, elle est inclinée comme ça, tangente à la trajectoire. Donc, il a une composante Vs, X et une composante Vs, Y. On va déterminer cet angle-là, c'est l'angle que fait le vecteur vitesse S avec l'horizontale, car on va l'utiliser dans le dernier paragraphe. Donc, tangente alpha est égal à Vs, Y sur Vs, X. Vs, Y, c'est E, E, L sur M, V0, sur V0. Donc, on aura ici un V0 au carré. Voilà, tangente alpha, on va l'utiliser ici. Déflexion électrique. Donc, c'est quoi la déflexion électrique ou bien la déviation électrique ? Les électrons pénètrent dans le champ électrique au point O. En l'absence du champ, ils auront un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire, ils vont suivre une trajectoire horizontale et ici, ils vont arriver à un écran ici, un écran vert, et ils vont heurter l'écran au point O'. Mais, à cause du champ électrique, ils sont déviés, ils ont suivi cette trajectoire parabolique. Au point S, ils vont quitter le champ électrostatique et ici, il n'y a pas de champ. Donc, l'électron, il ne subit aucune force, la somme des forces est égale au vecteur nul, donc l'électron ici, il est isolé. Et d'après le principe d'inertie, sa vitesse, ou bien le vecteur vitesse, il va rester constant. Donc, il sort avec une vitesse S, il va garder cette vitesse, s'il continue une trajectoire rectiligne, rectiligne, jusqu'à arriver à l'écran qui est ici. Il va laisser un impact ici, un point d'impact. Donc, à cause du champ électrique, les électrons ont été déviés. On appelle cette distance, c'est la distance de déviation, la déviation électrique ou bien la déflexion électrique. Donc, on va déterminer l'expression de 2. On a besoin d'abord de déterminer cette distance-là, x. C'est la distance entre. Donc, voilà, Vs, c'est la tangente à la trajectoire. On prolonge cette tangente, il coupe l'axe des x en ce point-là. Donc, la distance entre ce point-là et ce point-là s'appelle x. Nous allons montrer que ce x-là est égal à l sur 2. Donc, on va utiliser le tangente alpha qu'on a déterminé ici. Et on va utiliser le tangente alpha dans ce triangle-là. Donc, S et ce point-là et ce point-là. Tangente alpha est égal à le côté opposé. Celui-là, c'est Ys et x. Donc, tangent alpha est égal à Ys sur x. Ici, tangent alpha est égal à El d'après ce qu'on a vu dans le tangent alpha ici. Donc, Ys est égal à 1 demi-Ee. On a déterminé Ys ici. Donc, on va déduire x. X, ce n'est autre que Ys sur tangente alpha. X est égal à Ys sur tangente alpha. Remplacez Ys par son expression et tangente alpha par son expression. Simplifiez, il vous reste L sur 2. Donc, cette distance-là, ce n'est autre que L sur 2. Maintenant, on va passer pour déterminer l'expression de déviation électrique. Donc, on va utiliser ce triangle-là, le grand triangle T au prime et ce point-là. Tangente alpha est égal à l'opposé, côté opposé, c'est DE. Sur cette distance-là, ce n'est autre que grand D. Donc, tangente alpha est égal à Ys sur X et est égal aussi à DE sur D. Donc, en utilisant cette relation-là, on peut déduire DE. DE est égal à quoi? C'est Ys multiplié par grand D sur X. On remplace Ys et X. Voilà Ys et voilà X. C'est L sur 2. On simplifie par L. On trouve E, E, L, T, M, V0 carré. On remplace E par son expression C'est U sur T. La tension appliquée aux plaques sur la distance entre les plaques, on déduit que DE est égal à E, petit e, L, T, M, T, V0 carré, U. On constate que la déviation est proportionnelle à la tension. Donc, voilà, DE est égal à K fois U. On utilise cette propriété dans l'oscilloscope. Donc, c'est voilà l'intérêt pratique de cette relation-là, déviation électrique. Donc, l'oscilloscope, c'est un appareil de mesure de tension. Comment on mesure la tension? On applique la tension aux bornes des plaques, c'est-à-dire l'oscilloscope est là à l'intérieur de plaques horizontales. Il y a un canon d'électrons qui délivre des faisceaux. Lorsqu'on applique une tension, le faisceau d'électrons est dévié. On a ici un trait lumineux ou bien un spot lumineux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lit la déviation à l'écran, DE, et à partir de cette DE, on peut déduire la tension appliquée. Donc, U est égal à quoi? C'est DE sur K. K, ce n'est autre que cette constante-là qui est là. Il est lié aux paramètres du dispositif, la distance, etc., etc. Donc, ça, l'inverse de K, ce n'est autre que la sensibilité verticale. Il est donné par le constructeur de l'oscilloscope. Donc, U est égal à SV fois DE. Et comme ça, cette leçon est terminée. Donc, je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.